De la guitare, du piano, des sonorités entre autres, voici à quoi ressemble l'univers de ces musiciens. A l'occasion de la célébration de la fête de la musique, ils nous racontent leur expérience en plein cœur des studios de M-Group. Je suis un super passionné de musique. La motivation, c'est que je suis un super passionné de musique. Je veux dire, à l'époque, mon père était dans la politique. Et donc, quand il y avait des animations au village, il fallait signer des artistes. Donc, je me suis dit, quand on lance un mouvement avec des amis, il y a un qui rentre, il te donne de la force au mouvement. Donc, il y a un autre en là qui me demande de rentrer et tout ça. Donc, c'est vraiment une passion. On travaille aussi pour essayer de passer les visées chez nous, d'essayer de nous faire de grands pas aussi vers la musique en tant que tel. Donc, de danseur et de chanteur, ça a été, je veux dire, de là à là, au fait, on me dit. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis parce que, comme je dis, pendant que je dansais, je chantais déjà. Comme tout autre métier, ces musiciens rencontrent des difficultés. Des difficultés d'ordre organisationnel et puis, surtout aussi des ressources de revenus. Les ressources de revenus dans la musique sont aléatoires. Il n'y a pas de fixe. Au départ, c'est ça. Et quand tu produis, tu dois pouvoir trouver le fixe pour pouvoir donner à tes artistes. Mais quand tu es derrière la scène, il faut qu'il y ait activité, surtout en Afrique, pour que tu puisses générer des revenus. Donc, ça, ça peut-être d'utilité. Ensuite, le professionnalisme localement, c'était aussi une difficulté. Parce que pour pouvoir avoir des très bons réalisateurs, des très bons clients, c'était un peu compliqué sur le terrain. Cette journée a été l'occasion pour cet artiste de véhiculer un message. Depuis 1976, la fête de la musique est célébrée tous les 21 juin en France en particulier et un peu partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501